Cher futur moi, c'est toi du passé de 4 février 2022, nouvelle année qui commence super bien. J'espère que t'as continué à te mettre ce genre de choses, c'est-à-dire bagues, vernis, des choses trop bien, des pulls méga amples avec des faux anneaux, toujours factice, que t'as continué à écouter du son en tranquillité quand t'es tout seul, avec la malédiction des écouteurs en mêlée que tout le monde a déjà eu au moins 20 fois dans sa vie, que t'as continué à être aussi jugé par tes grands-parents en ayant ça devant les yeux, que t'as continué à être sadique et un peu près stylé, avec des couteaux papillons qui peuvent faire peur aux gens, qu'ils aient peur de toi ou quoi, faut pas. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur de moi, je suis tellement gentil que je me considère avoir un défaut à propos de ça. Que t'as fait une collection des figurines de Kirby, parce que c'est très bien les figurines, hein. Les figurines, on s'en rappelle, que ce soit celle-ci de One Piece ou alors ta collection de Rubik's Cube. Tu te souviens de cette chambre, j'imagine, bien désordonnée comme on l'aime, avec les affaires du tir à l'arc. Enfin bref, toujours aussi drôle avec les autres, parce qu'être marrant, c'est l'essence de la vie. Que t'aies réussi à avoir confiance en toi. Par exemple, à plus chanter en public, à plus te faire écouter, à être plus courageux, en fait. Que t'as continué à être respectueux, parce que sinon je te tape sur les doigts à travers le temps. Que t'as répondu à ta question sur le fait que ton orientation sexuelle, déjà, elle est fixée. Parce que pour l'instant, je me considère comme bi. Mais peut-être que t'as changé d'avis entre-temps, et je t'en voudrais pas, parce que la réflexion, c'est la base de la vie. Que tu t'es assumé en tant qu'homme, ou que tu es devenu une femme, dans les deux cas, c'est super. Là, je suis encore dans ma période scolaire, où j'ai des notes, où j'ai des moyennes en dessous de 10, ce qui n'a jamais été le cas dans le reste des années. Donc, évolue bien, aie des bonnes notes. J'espère que t'es allé en seconde générale, que t'as fait des études supérieures, que tu bosses dans des domaines technologiques. Enfin bref, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'auras une belle vie. Que tu vivras jusqu'à 75 ans. Que tes grands-parents continuent à vivre, tes parents aussi. Et que sinon, tu pries pour eux qu'ils soient bien. Parce que, peut-être que tes grands-parents, t'as l'impression qu'ils t'aiment pas, mais ils t'adorent, comme tes parents d'ailleurs. T'as l'impression qu'ils te détestent, mais c'est comme les profs et tout. Ta sœur et tes profs. Il faut que mentalement, dans ta tête, t'aies encore de la dignité, de l'espoir, du bonheur et de la motivation. Je vais arrêter, parce que sinon, c'est pas bien. La vidéo va durer 7500 ans. Que la lumière soit. Et puis je te dis au revoir. Merci de ton écoute. Salut ! J'ai agi, sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arriver, sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada